Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis scorpions, ascendants ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence, merci de votre fidélité, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage mensuel du mois d'août 2024. On y va, c'est parti, le mensuel avec le grand tableau, le normand et on commence tout de suite avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons les souris. Donc ici peut-être qu'il y a une nouvelle stressante qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être aussi de... c'est peut-être une nouvelle qui vient à vous, qui vous stresse et qui vous ronge. Dans la maison du trèfle, le porteur de chance, le porteur, non, c'est pas une porteur de nouvelles, donc c'est de la chance, de la seconde chance, l'opportunité. On a l'anneau, l'anneau qui nous parle d'union, de partenariat, d'association, de collaboration, d'engagement, de contrat, donc quel qu'il soit, un engagement, peu importe, ici vous allez avoir l'opportunité sur ce mois d'août sur un engagement, sur un contrat, sur un... Voilà, donc ici le porteur de nouvelles, peut-être que c'est une nouvelle qui, en rapport avec un contrat et qui vous stresse et ce qui vous ronge, mais sachez que ce contrat c'est une opportunité. Peut-être que vous êtes stressé sur une nouvelle que vous attendez, sur l'opportunité d'un contrat. Ensuite, dans la maison du vaisseau, qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, nous avons la maison. Donc peut-être ici vous êtes amené à vous déplacer, peut-être on peut parler éventuellement de vacances en famille avec la maison. La maison représente le foyer, l'immobilier, représente les membres de son foyer ou les membres de sa famille. On peut nous parler aussi de confort intérieur, de sécurité. Donc ici, on peut nous parler d'un contrat immobilier pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être d'être amené à vous rendre, peut-être à visiter un logement, peut-être aussi de vous rendre, à vous déplacer en rapport avec, pour l'immobilier ou de partir en vacances, en voyage, en famille ou dans la famille, pourquoi pas. Dans la maison de la maison, nous avons les poissons. On parle bien ici de transactions financières concernant l'immobilier pour certains et certaines d'entre vous. Les poissons nous parlent également d'un groupe de personnes, c'est les échanges, c'est les flux, que ce soit financiers ou émotionnels. Donc ici, il y a des nouvelles qui viennent à vous, il y a un voyage qui est assez stressant sur un engagement, un contrat immobilier, peut-être ici vente ou achat, transaction immobilière, puisque ici c'est la transaction financière, il y a un rapport avec la maison. Peut-être un prêt de rénovation, peut-être une transaction financière, par exemple, comment dire, les apports pour une location, donc peut-être que vous attendez cela. En tout cas, il y a une transaction où il y a des flux, il y a des échanges, on peut nous parler aussi d'abondance, de prospérité avec les poissons, avec la maison, le foyer. Dans la maison de l'âme, nous avons l'étoile, donc ici c'est d'être déguidé par ses guides spirituels, familial peut-être, ça peut être des défunts, ça peut être, voilà, donc un guide spirituel. On peut nous parler de suivre sa destinée généalogique, son destin. On peut nous parler aussi de retrouver de, comment dire, de l'espoir. Il y a quelque chose d'évolutif, de croissance. On peut nous parler de racines familiales qui vous guident ici. Voilà, l'étoile, c'est les vœux, c'est les espoirs, c'est aussi un réseau. Donc peut-être un rassemblement familial ici. Dans la maison des nuages, les doutes, les problèmes, nous avons le cercueil. Donc ici, il y a bien des inquiétudes. Alors ça peut être avec, tout simplement avec vous-même, peut-être que ici, c'est l'idée d'être isolé, d'être enfermé, peut-être pour affronter ses démons intérieurs. Peut-être que voilà, il y a des problèmes, il y a des doutes ou un blocage passagique qui vous empêche de sortir. Mais c'est une fin. Donc la fin des doutes, la fin des problèmes. Là, il y a la fin des incertitudes aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une transformation, donc il se peut que la fin des incertitudes vous permet d'y voir plus clair et de vous épanouir. Il y a peut-être aussi l'idée d'une renaissance aussi pour certains et certaines d'entre vous, suite à l'étoile, d'être guidé à sortir de son isolement, à sortir de son enfermement. Peut-être même d'un cycle de dépression et de s'ouvrir enfin aux autres, d'aller vers un épanouissement. Et d'aller vers plus, vers le contact extérieur. Dans la maison du serpent, nous avons le vaisseau. Donc le vaisseau, la maison. Donc le serpent, est-ce qu'il y aurait un danger lors d'un déplacement ou prendre le risque de voyager? Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci avec un véhicule aussi? Ou alors ici, c'est de vous déplacer, comme je l'ai dit, en vacances ou de vous déplacer. Alors peut-être que si vous devez vous déplacer en vacances en famille ou pour aller rendre visite à la famille, il y a peut-être aussi l'idée de... Une personne qui est malveillante. Ou alors c'est de prendre un risque ici. Avec... le serpent peut représenter un petit danger. Mais comme on a le cercueil, il y a quelque chose de nouveau. Alors est-ce qu'on pourrait nous parler éventuellement d'un nouveau véhicule? Ou alors justement, exactement, exactement. Une fois affronté ces démons intérieurs et de sortir au monde, là, c'est pour mettre fin et d'avancer sur les... Peut-être aussi de prendre de la distance avec les personnes ou les relations toxiques. Peut-être même avec votre mental, votre façon de ruminer, d'affronter ces démons intérieurs. Donc transformation, renaissance vous permet d'avancer, d'aller de l'avant face à tout ça. Ensuite, dans la maison du cercueil, donc la fin, la transformation qui se trouve dans les nuages, nous avons l'arbre. Donc ici, une fin, une transformation. Donc il peut... on peut nous parler d'arbre généalogique. Donc on peut nous parler d'un avancement. Donc il y a bien ici l'idée de terminer quelque chose en rapport avec la famille, sinon en rapport avec la santé. Donc peut-être d'aller vers une guérison, de retrouver un bien-être. Et il y a quelque chose qui débute, puisque le cercueil, il met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc il y a bien quelque chose qui débute, qui sera évolutif, grandissant. Et sur le long terme, l'arbre, il lui faut du temps pour grandir, pour se déployer, etc. Et voilà, donc c'est le long terme. Et c'est du solide, c'est enraciné, c'est la base, c'est la source. Donc la source vitale. Peut-être que justement le fait d'avoir affronté ces démons intérieurs, il y a une certaine, ici, liberté de retrouver, il y a une renaissance, il y a une naissance de quelque chose. C'est se dévoiler, c'est vraiment s'ouvrir et se déployer et retrouver un bien-être vital et d'aller de l'avant. Il y a vraiment un... je sens là de l'air, on respire. Peut-être aussi de sortir de son isolement, de sortir de son isolement et de sortir en plein air, ici, de voyager en plein air. Je sens ce côté de plein air et de liberté et de... enfin je respire, je sors. Ensuite, dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitations, de cadeaux, de surprises, là on a un blocage, le mot, un défi, un challenge aussi. Donc il y a un défi, il y a un blocage à surmonter ou à relever ou à contourner. Peut-être lors de cette invitation, lors de ce déplacement ou peut-être en tout cas quelque chose de... une invitation soudaine, peut-être que vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, il y a un blocage, vous ne pouvez pas vous y rendre. Il se peut également que... il y a une surprise qui... qui vous pousse à contourner un obstacle. C'est peut-être un... voilà, c'est pas sans risque. C'est comme si que... voilà, cette sortie ici, cette libération ou cette destinée, là, qui... qui redonne de... voilà, c'est pas sans risque. C'est un cadeau, c'est pour du mieux, mais c'est pas sans risque. C'est-à-dire qu'il faut avancer, se déplacer avec prudence. Peut-être qu'il y a l'idée de se déplacer et d'avoir un contre-temps, tout simplement. Mais il y a peut-être l'idée de devoir faire un détour. Dans la maison de la faux, qui nous parle de coupures, de blessures, de ruptures, nous avons le fouet. Donc là, ici, on peut nous parler... alors là, le fouet, en général, c'est la colère, les tensions. C'est quelque chose de tendu. Sinon, c'est le fouet, c'est de le saisir et d'attraper quelque chose en plein vol. Il y a une question de rapidité, il y a une question de... de désir aussi, hein, de désir intime pour certains et certains d'entre vous. Mais il y a ici, avec la faux, peut-être de mettre fin aux blessures profondes, peut-être de remettre de l'ordre dans sa vie et de récolter ce que l'on a semé. Peut-être, justement, de... il y a l'idée de rapidité, une rapidité soudaine ici. Donc, un blocage que l'on désire, un défi, un challenge, mais c'est une rapidité soudaine. Sinon, c'est on remet de l'ordre dans sa vie, c'est-à-dire, c'est ce défi, ce challenge, c'est de... voilà, de sortir de son enfermement, de son isolement et de sortir à l'extérieur. Et pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas... ça peut être facile pour beaucoup, mais pas pour d'autres personnes ici. C'est vraiment un défi, un challenge de sortir de son isolement. Pour la maison du fouet, donc le fouet qui se trouve dans la faux, nous avons la croix. Donc, il y a bien la fin des discordes, fin de colère. On remet bien ici, c'est la fin de son fardeau, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est les croyances limitantes, c'est vraiment peut-être aussi les valeurs, les traditions, la croyance, la foi, la religion. Voilà, donc ici, c'est peut-être qu'il y a des tensions, des désaccords sur les points de vue, etc. Mais ici, sur ce qui vous attrit, sur ce qui vous chagrine, encore une fois, je reviens, mais voilà, c'est remettre de l'ordre dans sa vie et de se libérer, de faire un nettoyage et de se libérer d'un poids, d'un fardeau. Ici, dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication, nous avons le consultant. Donc, il y a des communications avec le consultant. Alors, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est à vous de vous positionner dans le tableau, si vous faites partie du consultant, ou l'autre personne, c'est la personne qui joue un rôle important pour vous, ça peut être votre moitié ou une personne très, très proche de vous, ou qui a une influence particulière pour vous sur ce mois d'août. Donc, ici, nous avons le consultant. Alors, peut-être avoir des communications avec le consultant, ou c'est le consultant qui est amené à communiquer. Ensuite, dans la maison de l'enfant qui nous parle de jeunesse, qui nous parle d'une jeune personne, qui nous parle d'un enfant, mais également le comportement de l'enfant, comme on l'entend, l'immaturité, l'émerveillement, l'innocence. On peut nous parler de renouveau, de recommencement, mais également de, voilà, quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui débute, un nouveau projet, ou une nouveauté, quelle qu'elle soit. Nous avons le soleil. Donc, on peut nous parler d'un enfant heureux, épanoui. Peut-être aussi, souvent dans le tarot, la carte du soleil est représentée avec un enfant sur un cheval, et avec une fleur de tournesol. La fleur, c'est l'épanouissement. Le soleil, c'est l'éblouissement. C'est l'émerveillement. Et l'enfant représente le côté immature, c'est-à-dire la joie, de s'amuser comme un enfant, de ne pas penser aux difficultés de la vie, et c'est de s'amuser, de s'éclater, de se comporter comme un enfant. Donc ça, ça peut, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite. Et on peut nous parler également de la saison de l'été. Mais, étant donné que c'est dans la carte de l'enfant, on peut parler éventuellement de l'enfant, peut-être un enfant à porte de la joie. On peut parler d'un enfant heureux, ou un succès dans un nouveau projet, ou dans une nouveauté. Nous avons ici la maison du renard, qui nous parle, donc carte maîtresse pour le travail, mais c'est également le masque. Nous avons la lune, donc il y a bien ici, peut-être, un mystère, derrière le masque. Des doutes, des incertitudes, ça revient, peut-être de la confusion, mais la lune, c'est avant toute chose, les émotions. Mais d'être rusé, d'être malin, et d'écouter son intuition, aussi. Peut-être aussi, on a le jour et la nuit, vous voyez, on a le jour, ok, l'enfant le jour, la naissance, et le renard la nuit. Donc, il peut y avoir une nouveauté de travailler la nuit, peut-être un nouvel emploi en rapport avec le travail de nuit. Sinon, on peut nous parler éventuellement d'une naissance d'un enfant, d'une nouveauté, et le travail se fait la nuit, ou le soir. on peut nous parler de quelque chose de caché, de mystérieux. on peut nous parler de rêve. Peut-être de vos inquiétudes, vos angoisses, les peurs nocturnes. Ensuite, dans la maison de l'ours, qui nous parle de force, de pouvoir, de santé, de protection, d'autorité, et carte maîtresse pour l'argent surtout, nous avons la chance avec le trèfle. Le trèfle, nous avons ici l'anneau, qui nous parle d'engagement, d'union, de mariage, de pax, de fiançailles, d'associations, de partenariats, de contrats, de toutes les possibilités. Donc, l'anneau dans le trèfle et le trèfle dans l'ours. L'ours qui nous parle de force et de protection. Donc, on s'engage à protéger, on s'engage à mettre en sécurité. Peut-être aussi, on s'engage, peut-être un patron s'engage à vous accorder un contrat professionnel. On peut nous parler aussi, l'ours, c'est le parent protecteur. Donc, avoir une chance de s'engager, peut-être pour un enfant, ou alors de s'engager dans un travail, ou alors une carte maîtresse pour l'argent. Donc, une opportunité, peut-être, pourquoi pas, un petit gain, un petit remboursement. Donc, ce n'est pas quelque chose, une grande richesse, mais il peut y avoir ici d'avoir un remboursement sur un contrat ou de s'engager à faire fructifier quelque chose. Voilà, il y a l'idée de, en tout cas, il peut y avoir un contrat professionnel comme il peut y avoir ici une certaine protection ou une belle opportunité qui vient vous apporter une sécurité, peut-être financière. Dans la maison de l'étoile qui nous parle de vos voeux, souhaits, espoirs, attentes, nous avons le bouquet. Donc, ici, vous, une belle surprise. Donc, l'invitation, cadeau, surprise, événement soudain, inattendu, l'effet de surprise, c'est possible, positif, ça reste un cadeau. Normalement, ici, c'est la carte du bouquet dans le normand. En général, dans les oracles, c'est représenté par un cadeau. Donc, l'effet de surprise, l'effet de recevoir, de faire un cadeau, de faire un don, d'offrir son temps. Donc, ici, c'est le vœu, les espoirs. Donc, un vœu éventuellement exaucé pour certains et certaines d'entre vous. Donc, l'opportunité qui apporte une protection, une sécurité et peut-être qui arrive soudainement une belle surprise. Peut-être aussi d'être guidé. L'étoile, on l'a ici dans les nuages, non, dans l'arbre. Donc, la famille. Peut-être de d'avoir une belle surprise en rapport avec la famille. Et ici, le bouquet, nous avons le mont, le blocage. Donc, ici, il y a bien un épanouissement comme ce bouquet de fleurs comme je vous ai expliqué avec les fleurs de tournesol. Et c'est drôle, c'est que là, c'est bien représenté par des fleurs de tournesol avec quelques branches de calyptus. Et là, je pense que c'est l'épanouissement. C'est, voilà, c'est vraiment une belle chose là qui arrive. Dans la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, de promotion, de déménagement, de naissance d'un enfant ou d'un projet, nous avons, ça a son importance pour vous, amis scorpions. Là, nous avons la cigogne dans sa maison, donc, il y a bien confirmation d'un changement, d'un déménagement pour certains et certaines d'entre vous, d'une promotion professionnelle, de déplacement professionnel, d'évolution professionnelle, changement de voie professionnelle. Il peut y avoir la naissance d'un enfant ou d'un projet. Dans la maison du chien, l'ami fidèle est loyale, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, nous apporte sécurité et stabilité. Vous êtes guidé et soutenu par une personne de confiance. Ici, dans la maison de la tour, donc, c'est le bâtiment officiel, nous avons la clé. Donc, il peut y avoir une solution si vous avez une problématique qui vous est apportée d'un organisme ou alors la réponse à vos questions ou de nouvelles ouvertures. Peut-être la clé d'un logement dans un appartement, peut-être la clé d'un bureau dans une tour professionnelle, peu importe. Ici, il y a de nouvelles ouvertures, il y a de nouvelles réponses, c'est succès. Donc là, en rapport avec l'établissement ou peut-être même une clinique, ça, c'est possible. Mais en tout cas, si vous avez besoin de réponses, de solutions, là, il y a une réussite avec la clé. C'est la clé des possibilités. Dans la maison du jardin, donc le jardin, c'est le lieu public, le lieu de rencontre, nous avons le chien. Donc, il peut y avoir ici une sortie à l'extérieur avec un ou une amie ou alors une personne de confiance ou alors obtenir un rendez-vous avec une personne de confiance qui apporte sécurité, stabilité et la clé, la solution, les réponses et le succès. Donc, il y a bien ici un changement très positif, très soutenu et avec une personne de confiance et certainement lors d'un rendez-vous. Ici, nous avons le mot, le blocage dans le bouquet, le bouquet dans l'étoile, l'étoile dans l'arbre, le lisse. Donc, il y a bien ici un blocage, un retard peut-être juridique que vous attendez ou une officialisation, une légalisation. Peut-être aussi le défi de challenge est d'affronter ses ennemis avec qui il y a eu un manque de sincérité, de loyauté, avec qui il y a eu de... Mais je pense ici que c'est la fin du blocage parce qu'on retrouve une paix, une sérénité ici avec le lisse. Donc, parce qu'on a la force, la sécurité, on a l'ami, la personne fidèle, la personne loyale. Donc, on parle ici de loyauté, de sincérité, de paix, de sérénité. La clé, la solution là, ce changement qui vient à vous, très positif, apporte un soulagement et une certaine sérénité. Nous avons ici la croisée des chemins, donc les choix, les décisions, les options. Nous avons le rendez-vous. Donc, suite à ce rendez-vous avec la personne de confiance, vous allez pouvoir faire un choix suite à ces révélations avec la clé, suite à... Voilà, cette solution va vous ouvrir de nouvelles possibilités, une nouvelle voie ou en tout cas de nouvelles décisions par rapport à ces options qui viennent à vous. dans la maison des souris, les souris qui sont dans la maison du cavalier, nous avons le renard. Donc, ici, encore une fois, la lune, donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, il y a un stress, ce qui vient à vous, on stresse, peut-être d'ordre professionnel, peut-être du travail nocturne, comme je l'ai dit, qui stresse, qui ronge, ce nouvel accord, ce nouvel engagement, peut-être de, il y a des doutes, des incertitudes, peut-être qu'il y a de l'inquiétude dans le domaine professionnel en rapport avec une dépense importante ou alors une perte financière qui pourrait vous perturber un petit peu et qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est possible. Dans la maison de l'amour, affection et sentiment, nous avons la faux, la faux, on a le fou et dans la faux, donc, il y a bien ici l'idée de faire un nettoyage, de récolter, de retrouver peut-être de mettre fin à ces, justement, à ces ruptures, à ces blessures, à ces tensions affectives. Donc, l'idée ici, c'est d'une décision à prendre avec son cœur, sinon de récolter de nouvelles émotions ou alors de mettre fin aux blessures émotionnelles. Il y a ici une certaine guérison sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Ensuite, dans la maison de l'anneau, l'anneau qui se trouve dans la maison du trèfle, le trèfle dans la maison de l'ours, nous avons ici le livre qui nous parle de secrets, qui nous parle de secrets révélés, donc d'informations, de révélations, qui nous parle également de dossiers, de documents. Donc, il y a bien un contrat, donc d'avoir une révélation, l'opportunité d'avoir des révélations concernant un engagement, quel qu'il soit, ou alors de s'engager à étudier, de faire une nouvelle, passer une nouvelle formation ou de passer des études, ou reprendre ses études. Il y a peut-être l'idée de s'engager et puis voilà, en tout cas, peut-être un secret qui est révélé aussi. Peut-être, vous allez avoir les informations sur l'engagement de quelqu'un. Dans la maison du livre, donc les secrets, les révélations, nous avons les nuages. Donc, il y a bien des informations. C'est drôle, c'est que ce porteur de nouvelles, par rapport à ce contrat, cet engagement, on voit que ça vous stresse, ça vous ronge et ça en rapporte certainement avec le domaine professionnel. parce que là, dans les nuages, c'est l'étoile. Donc, vous êtes guidé. Non, ce n'est pas l'étoile, c'est le cercueil. Donc, les doutes, les incertitudes, après la pluie, vient le beau temps, les nuages ne font que passer. Ce n'est pas la complexité du mont à devoir surmonter. Mais ici, voilà, c'est juste un nuage qui passe. C'est des inquiétudes ou un isolement, un enfermement ou l'idée de devoir rester enfermé, de ne pas pouvoir sortir parce que là, on a l'étoile, les vœux, l'espoir, on a le bouquet. Donc, peut-être de ne pas pouvoir sortir à une réunion familiale lors d'un anniversaire ou d'une... Voilà, donc ici, avec le bouquet. Et c'est peut-être ça qu'est le blocage. C'est l'idée d'être bloqué, de prendre un risque ou alors d'être bloqué de ne pas pouvoir vous y rendre. Et là, les révélations, eh bien, vous êtes dans la confusion par rapport à ces informations. On a le livre juste à côté. Donc, il y a bien quelque chose que vous apprenez et qui crée ce doute, ces incertitudes et ça a un rapport avec ces informations et cet engagement, ce contrat. peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de documents, de documents concernant un contrat quel qu'il soit. Donc, voilà, ces informations, ces révélations, ils ne font que passer. Voilà, même si ça crée une certaine confusion. Dans la lettre, dans la maison de la lettre, donc les correspondances écrites, nous avons le cavalier. Donc, il y a bien ici certainement des correspondances, des courriers par voie postale, de documents, donc le porteur de nouvelles en rapport avec des correspondances écrites, peut-être d'abord écrites et puis on vous donne un rendez-vous, donc peut-être des échanges par texto, par mail, avec un organisme, pourquoi pas. donc ici, il y a des correspondances. Donc, le porteur de nouvelles, il y a bien des nouvelles qui vient vous apporter des informations. Dans la maison du consultant, donc le consultant qui se trouve dans les oiseaux, les oiseaux, les communications, nous avons la tour, donc le consultant, alors ça peut être une personne ici qui vous apporte la clé, la solution ou la réponse à vos questions parce qu'il y a des communications avec ce personnage d'un organisme qui vous apporte réponse, solution ou succès ou alors c'est le vous qui communiquez avec un organisme ou qui apprenez ces révélations. Ces révélations viennent à vous et elles viennent d'un organisme. Il se peut aussi que vous devez vous rendre dans un organisme de devoir vous déplacer. Alors, dans un organisme où la tour officielle peut représenter également peut-être rendre visite à une personne malade dans un hôpital, par exemple. Ça peut nous parler de clinique, d'hôpital, de maison de repos, de maison de retraite, ça peut nous parler de mairie, ça peut nous parler de banque, d'assurance, bref, c'est un organisme, c'est un bâtiment officiel, c'est un bâtiment du gouvernement. C'est la tour, voilà, c'est vraiment… donc peut-être que vous serez amené à vous déplacer dans ce bâtiment. Ensuite, la consultante, eh bien, voici la lettre, donc il y a ici des communications avec monsieur et la lettre qui vient à vous, là, suite à ces informations, ces révélations, le porteur de nouvelles ou recevoir un courrier postal, c'est la consultante qui reçoit un courrier postal, c'est la… il y a des correspondances avec la consultante ou c'est la consultante qui correspond ou qui reçoit un courrier ou un contrat ou des documents officiels, enfin, des documents assignés. Nous avons le lice ici, donc la maison du lice, le lice qui se trouve ici dans le mont, le mont, le bouquet, le bouquet, l'étoile, l'étoile, l'arbre. Nous avons l'ours, donc l'ours, l'opportunité avec le trèfle concernant encore une fois, donc l'anneau, l'engagement. Le livre, les informations, le porteur de nouvelles, donc ici, vous voyez que l'opportunité de recevoir force, protection, sécurité, une bonne santé ou de la part d'un patron, par exemple, apporte paix, tranquillité, honnêteté, donc ici, il y a bien une belle protection qui met en sécurité, peut-être une sécurité financière, pourquoi ? pas. Ensuite, dans la maison du soleil qui nous parle de succès, le succès qu'on a vu ici avec la carte de l'enfant, voilà. Alors, le soleil dans la maison de l'enfant et l'enfant dans la maison. Donc, il y a bien ici un épanouissement, un éclaircissement, un émerveillement, il y a vraiment un enfant heureux ou vous êtes heureux pour un enfant ou pour un nouveau projet ou pour une nouveauté. peut-être c'est... Ici, on peut parler de parents protecteurs d'un enfant. Dans la maison de la lune, la lune qui se trouve dans la maison du renard, le renard dans la maison des souris, souris, le cavalier, le cavalier, la lettre, la lettre, la consultante. Nous avons ici le serpent. Donc, ici, l'enfermement. Non, le serpent, c'est le vaisseau. Donc, ici, nous avons dans la maison du vaisseau, du serpent, le vaisseau. Donc, il se peut que il y ait un danger le soir, peut-être après une sortie, après un voyage, après un déplacement. Il y a peut-être aussi l'idée de... d'avoir pris un risque de sortir ou alors ici de... C'est les langues de vipère, donc un avancement sur quelque chose qui tournait en rond, vous voyez, ou qui tourne en rond, en boucle, dans votre tête, ici, avec la lune. Donc, la lune, c'est vos peurs, c'est vos angoisses, ces incertitudes, c'est vraiment de ne pas y voir très clair sur une situation, c'est quelque chose de mystérieux avec le renard, mais le renard, c'est aussi quelque chose qui vous stresse et ce qui vous ronge ici dans la maison des souris, le souris dans le porteur de cavalier, donc il y a bien des informations, des révélations, peut-être nocturnes qui vous angoissent, il y a une très grande angoisse pour certains et certaines d'entre vous, pas forcément un danger. Oui, je pense qu'il y a des profondeurs, il y a vraiment de l'idée de... une profondeur à explorer. Allez, on tourne, on bascule, on va voir les quatre dernières. Dans la maison de la clé, donc la clé, les solutions, la tour, la tour, le consultant, le consultant, les oiseaux. Voilà. c'est incroyable. J'adore, moi, j'adore. L'enfant dans le soleil, le soleil dans l'enfant, le... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi ? Bref. On voit ici que le consultant, donc les communications qui apportent succès, ouverture, réponse et solution, ou c'est vous qui recevez. Ensuite, dans la maison des poissons, les poissons dans la maison de la maison. La maison se trouve dans le vaisseau. Le vaisseau se trouve dans la maison du serpent, donc le serpent, ici, la lune, la lune, le renard, le renard, les souris, les souris, le cavalier, la lettre, la consultante. Nous avons ici le cœur, donc il y a bien ici, vous voyez ici, peut-être de récolter quelque chose, de nouveaux sentiments, ça peut être des flux, des échanges affectifs, partage de sentiments, de blessures profondes, émotionnelles. Pour d'autres, on peut parler d'argent, de récolte qui fait plaisir, qui apporte de la joie. Donc argent, les poissons, c'est les flux, c'est les trésoreries, ça peut être la prospérité, l'abondance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les transactions financières en rapport avec l'immobilier, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou avec un groupe de personnes que vous affectionnez particulièrement. Ensuite, dans la maison de l'encre, l'encre qui se trouve dans le chien, dans la maison du chien, le chien, le chien, il est ici, dans les jardins, les jardins, les chemins. Nous n'avons pas les chemins. Nous n'avons pas les chemins. Nous avons la consultante. Donc ici, la consultante qui reçoit ses correspondances, qui reçoit des documents assignés, qui correspond, apporte sécurité, stabilité sur le long terme. Là, parce qu'il y a ces révélations, une solution qui est trouvée, et là, sur le chien, et le chien, le rendez-vous à l'extérieur et les chemins. Donc, si on n'a pas eu les chemins, à mon avis, sur la croix qui se trouve ici dans le fouet, on va avoir les chemins. Et voilà. Donc ici, c'est bien la fin de nouvelles possibilités, de prendre une nouvelle, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est une nouvelle voie professionnelle, c'est de nouvelles possibilités, de nouvelles options, de nouvelles, voilà, il y a des choix, des décisions, des options qui viennent à vous, qui apportent, qui vous permettent de mettre en fin, ou c'est parce qu'il y a fin à votre fardeau, ce que vous portez sur le poids que vous avez sur les épaules, au dos, ou dans votre cœur aussi, va vous permettre de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'août. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501